Musique Demandez, cherchez et frappez Luc 11, versets 9 à 13 Et moi je vous dis, demandez l'on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Aujourd'hui je vous partage la parole au sujet de la prière à Dieu, il est dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui Et moi je vous dis, demandez l'on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez l'on vous ouvrira, Luc 11, verset 9 C'est vrai, le Seigneur nous a dit à vous et moi de chercher auprès de Dieu ce dont nous avons besoin physiquement et spirituellement dans ce monde, et qu'il l'accomplira. Demandez et l'on vous donnera Quoi que ce soit que nous cherchons, Dieu dit que nous devons demander à Dieu aussi longtemps que cela lui est agréable. Le Seigneur promet par la parole qu'il accomplira tout ce que nous recherchons si nous lui demandons seulement Je crois que nous devons dépendre de la parole de Dieu et demander toutes choses dont nous avons besoin à Dieu si nous croyons réellement dans la justice de Dieu Nous avons tous besoin de beaucoup de choses Notre Dieu le Père a promis qu'il accomplirait tout ce que nous demandons si nous qui sommes devenus enfants de Dieu le lui demandons seulement C'est vrai, Dieu a promis que tout ce que ses enfants lui demandent il leur donne même des choses meilleures Demandez et l'on vous donnera Signifie que nous devons chercher Dieu pour tout ce dont nous avons besoin Alors nous devons réfléchir à ce dont nous avons besoin et nous devons demander cela à Dieu Dieu nous a dit de demander De quoi avez-vous besoin ? Vous devez d'abord prier pour les choses qui sont nécessaires dans le royaume de Dieu Dieu accomplit cela absolument Trouvez les âmes perdues Dieu a dit chercher et vous trouverez Cela dit que nous devons chercher dans la présence de Dieu Alors nous allons absolument trouver Alors que pouvons-nous trouver ? Nous savons qu'il y a réellement beaucoup de choses que nous devrions chercher et trouver D'abord nous devons chercher et sauver les âmes perdues Les âmes qui ont besoin de recevoir la rémission des péchés spirituellement Nous devons aussi chercher les choses que nous avons besoin pour notre vie Parce que Dieu dit qu'il nous donnerait absolument les choses que nous cherchons si nous prions Dieu Cependant il y a quelque chose d'important à quoi nous devons réfléchir C'est de savoir si nous croyons en Dieu qui répond à nos prières Dieu nous l'a promis clairement dans sa parole Et nous devons croire en Dieu Notre Seigneur accomplit toutes choses selon notre foi Frapper à la porte Dieu dit frapper l'on vous ouvrira Nous devons considérer à quelle porte frapper Nous devons frapper à la porte de Dieu pour les choses que nous voulons vraiment dans la présence de Dieu Nous devons d'abord frapper constamment dans la présence du Seigneur pour le salut des âmes des membres de nos familles Nous devons prier Sauve les âmes de ma famille Seigneur Ouvre la porte de leur cœur Nous devons d'abord frapper à la porte du salut avec foi dans la présence du Seigneur comme cela Nous devons frapper à la porte de l'évangile en prêchant dans la présence de Dieu Nous devons frapper à la porte même pour le salut de beaucoup d'âmes qui sont à l'étranger en priant Ouvre la porte de la prédication de l'évangile chez eux Même s'ils sont invisibles à nos yeux Dieu dit frapper l'on vous ouvrira C'est vrai Nous devons d'abord prier Dieu veuille sauver ses âmes Et frapper à la porte dans la présence de Dieu Même quand nous devons prêcher l'évangile aux âmes Nous devons d'abord prier dans la présence de Dieu Pour que Dieu frappe à leur cœur avec sa main De plus nous devons frapper à la porte de notre avenir aussi Nous ne savons pas tout sur ce qui arrivera à l'avenir Frapper à la porte du futur dans la présence de Dieu C'est comme frapper à la porte de la foi Nous devons prier avec foi Et frapper à la porte dans la présence de Dieu en disant Dieu veuille nous protéger Bénis-nous corps et esprit Nous ne connaissons pas notre avenir Mais nous devons frapper à la porte de Dieu Pour qu'il nous soutienne Nous bénisse Et nous fasse suivre le Seigneur jusqu'à la fin du monde Vous et moi n'avons pas encore vu tout ce qui va nous arriver à l'avenir Mais nous regardons à l'avenir avec les yeux de la foi Et attendons que Dieu nous bénisse Et nous protège parfaitement Et nous donne la foi De plus nous voulons rencontrer le Seigneur Après avoir prêché l'évangile du Seigneur jusqu'à la fin Et vivre ensemble dans l'église Sans détériorer notre foi Jusqu'au jour où le Seigneur viendra Nous devons frapper à la porte dans la présence de notre Seigneur Pour notre avenir et pour les âmes Nous devons frapper à la porte Comme le Seigneur a dit que la porte serait ouverte à celui qui frappe Nous devons prier avec foi Je crois en toi Dieu Je crois que Dieu accomplira tout ce pour quoi nous avons prié Nous devons frapper à la porte avec des prières La porte s'ouvrira certainement si nous frappons avec des prières Croyez-vous la parole de Dieu Les versets 10 à 13 du passage des Écritures d'aujourd'hui disent Car quiconque demande reçoit Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils S'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf Lui donnera-t-il un scorpion Si donc méchant comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants A combien plus forte raison le père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Que signifie cette parole ? Car quiconque demande reçoit Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe Elle signifie que nous devons croire que Dieu accomplit certainement les choses pour lesquelles nous avons prié Vous et moi pouvons-nous croire que Dieu est notre sauveur ? Si oui, nous pouvons croire que Dieu accomplira tout ce pour quoi nous prions Donc nous croyons dans ce Dieu qui répond à nos prières à la fin Nous devons croire que Dieu accomplit abondamment toutes choses pour lesquelles nous l'avons prié et lui avons demandé C'est la foi qui croit dans la parole de Dieu Nous devons croire que notre Seigneur accomplit tout ce pour quoi nous prions Dieu accomplit tout ce pour quoi nous avons prié Si nous avons la foi qui croit et professe dans la présence de Dieu Je crois en toi Dieu, je crois que tu accompliras toutes ces choses Rappelez-vous ceci L'œuvre de Dieu ne se révèle pas si nous prions juste et ne croyons pas dans la promesse de la parole du Seigneur Après avoir prié Dieu, nous devons absolument croire que la prière sera exaucée La foi qui croit que Dieu répond à tous et pourquoi nous avons prié fait bouger la main de Dieu Notre foi qui croit en Dieu le fait bouger pour qu'il accomplisse personnellement tout ce que nous lui demandons C'est le cœur de la parole de Dieu aujourd'hui Il est dit que Dieu donne les choses les plus merveilleuses lorsque nous cherchons et frappons pour quelque chose Regardez une personne qui est devenue un père dans la chair Qui parmi les pères dans la chair donnerait à son fils un serpent quand son fils demande un poisson Ou donnerait-il un scorpion quand son fils demande un œuf Il est dit si vous donc méchants comme vous êtes savez donner de bonnes choses à vos enfants A combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? C'est vrai Il est dit que Dieu donne les choses les plus merveilleuses à ses enfants Nous donner le Saint-Esprit est la chose la plus merveilleuse Parmi ce que Dieu nous a donné dans nos vies Dieu le Père nous donne certainement toutes choses Pas seulement le Saint-Esprit Si nous cherchons Dieu pour les choses dont nous avons besoin spirituellement et physiquement Si nous frappons à la porte de l'avenir avec foi Dieu répond absolument à toutes les choses pour lesquelles nous avons prié Si nous prions avec la foi qui croit en Dieu La foi basée sur la parole de Dieu Dieu donne toujours les choses que nous avons demandées, cherchées et pour lesquelles nous avons frappées Donc nous devons prier avec la foi qui croit dans la parole de Dieu La Bible est la parole du Dieu Tout-Puissant Nous devons prier sur la base de la parole de Dieu et croire sur la base de la parole Cette foi est la vraie foi droite Dieu accomplit certainement ce que nous avons prié selon notre foi Même si elle peut être une foi petite comme un grain de moutarde Donc nous recevons l'aide de Dieu sans aucun doute en toutes choses Que nous faisons si nous disons à Dieu notre désir avec la foi qui professe Je demande ce dont j'ai besoin dans la présence de Dieu Je cherche ce dont j'ai besoin Je prie pour notre avenir à l'avance à Dieu Je frappe avec foi dans la présence de Dieu Dieu répond avec la plus belle chose parmi les choses que nous prions Nous devons croire que Dieu répond avec la chose la plus merveilleuse Nous croyons en Dieu Notre Dieu donne le merveilleux Saint-Esprit aux gens Le Saint-Esprit est le don le plus précieux de Dieu qu'il donne aux gens qui ont reçu la rémission des péchés Cela signifie que parmi les choses pour lesquelles nous prions et que nous demandons à Dieu Il répond à la prière qui cherche le salut des âmes certainement Rappelez-vous ce passage Et moi je vous dis Demandez il vous sera donné Cherchez vous trouverez Frappez l'on vous ouvrira Selon cette parole nous sommes des êtres qui devons vivre avec l'aide de Dieu en son temps En croyant Dieu et en priant Vivons avec la foi dans ce que Dieu accomplit tout ce que nous avons prié Il nous donne la plus merveilleuse chose Vivons avec la foi Qui croit dans la promesse de Dieu pour les choses que nous prions à Dieu Prions avec foi et croyons en Dieu qui accomplira les choses pour lesquelles nous prions Alors c'est Dieu qui accomplit tous nos désirs C'est Dieu qui nous donne tout Les écritures disent Et moi je vous dis Demandez il vous sera donné Cherchez vous trouverez Frappez l'on vous ouvrira Cette parole dit que la seule chose que nous devons faire c'est prier Dieu Avez-vous beaucoup de soucis, d'inquiétudes, d'anxiété et de choses dont vous avez besoin maintenant ? Y a-t-il beaucoup de choses que vous devez rechercher ? Priez Dieu Avec la foi qui croit dans la parole de Dieu Dieu dit qu'il nous donnerait tout ce pour quoi nous prions Dieu donne la chose la plus merveilleuse parmi ce que nous demandons et prions avec foi Cela arrive réellement Attendez-vous à la réponse de Dieu à vos prières si vous avez prié Dieu avec foi Dieu entend vos prières et vous donne les choses les plus merveilleuses quand vous avez cette attente Dieu promet qu'il nous donne réellement les choses les plus merveilleuses à chacun de nous Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pense que votre prière n'a pas eu de réponse même si vous avez prié avec foi ? Dieu nous donne les choses les plus merveilleuses Cependant il y a des gens qui ne comprennent pas réellement ce qu'est la chose la plus merveilleuse que Dieu nous a donné Parce qu'ils ont leurs propres critères Donc nous devons rejeter nos propres critères Nous devons rejeter nos propres critères et réaliser quelle est la chose la plus nécessaire et merveilleuse pour nous maintenant Et regarder aux choses que Dieu nous a données Les écritures disent Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice Que signifie cette parole ? Elle signifie que nous devons chercher l'expansion du royaume de Dieu En prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit Puis chercher toutes les choses dont nous avons besoin dans ce monde Alors Dieu répondra à nos prières Donc nous devons comprendre que la chose la plus importante qu'il nous donne C'est le salut des âmes des gens pour qui nous avons prié C'est la promesse la plus précieuse de Dieu à son peuple pour la prière Nous rendons profondément grâce à Dieu Avec foi en lui Je rends grâce dans la présence de Dieu Tout-Puissant Qui nous donne toutes ses paroles de promesse Sous-titrage ST' 501